Lors de l'Hackathon Data for Children organisé ce vendredi par l'UNICEF et le PNUD avec Ingenius City, Jocelyne et ses compagnons sont les représentants de la ville de Kinshasa au prochain grand concours des Hackathons qui sera organisé dans la capitale du 10 au 12 février prochain. Ces heureux gagnants ont proposé une application mobile et web pouvant faciliter l'accès des internautes aux données relatives à la situation des enfants et des femmes en République démocratique du Congo. Ils sont désormais les représentants de la ville de Kinshasa au grand concours des Hackathons qui sera organisé en date du 10 au 12 février prochain dans la capitale. Nous avons pu déceler des vainqueurs qui vont participer à l'Hackathon qui se tiendra à Kinshasa du 10 au 12 février. Donc c'est ce que vont faire les différents gagnants des différentes régions du 10 au 12 février à Kinshasa et à Ingenius City pour pouvoir avoir cette solution-là auprès de l'UNICEF et qui va permettre la gestion des statistiques et les mettre à disposition du Congolais Landa. Jocelyne Goy et son équipe Ultimate Corporation, gagnant de ces Hackathons Data for Children organisés par l'UNICEF et les PNUD avec Ingenius City, sont déterminés à batailler dur aux côtés des autres représentants de Goma et de Lumbashi pour emporter la récompense. Déjà, face à trois concurrents Kinois de ces concours, ces jeunes ont conçu une application mobile et web pouvant faciliter l'accès des utilisateurs aux données relatives à la situation des enfants et des femmes en RDC. Nous sommes très ravis de ce résultat. En tout cas, ce n'est pas trop une surprise. C'est le fruit de notre travail que nous récoltons aujourd'hui. Nous ne pouvons que louer ce genre d'initiative. La présence à cette cérémonie d'un cadre de l'Institut National des Statistiques n'est pas fortuite. Cette solution envisagée pourrait être bénéfique pour les pays en quoi s'est invité des marques. C'est un outil extrêmement nécessaire et important, non seulement dans l'aspect information à tout le monde, à tous les niveaux, mais surtout c'est dans la planification de programmes de développement. Parce qu'il n'y a pas un développement sans planification et il n'y a pas planification sans données statistiques. À l'issue de ces grands concours attendus à Kinshasa, le projet qui sera sélectionné bénéficiera d'une période d'incubation au sein d'Ingeno City en vue de livrer la version définitive de la solution digitale dans un délai maximum d'un mois.